Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD, aujourd'hui Death Note Short Stories. Yamamoto est sceptique, pourtant les faits sont là. Trois ans après la mort de Kira, quelqu'un tue les gens de la même manière. Mais ne serait-ce pas un ersatz ? Un cheap Kira ? Un Kira de mauvaise qualité si on peut appeler ça comme ça ? C'est en tout cas l'avis de Nir. Ceci est l'histoire qui ouvre ce recueil d'histoires courtes de Death Note paru entre 2008 et 2020. Dans l'histoire de Akira, Ryuk propose le Death Note à un jeune homme qui refuse de l'utiliser et le met en vente. Les plus grandes puissances internationales se battent pour l'acquérir. Ce récit montre les travers et l'opportunisme de l'âme humaine, car sous couvert d'histoires de mort, Death Note est une série sur les relations humaines. On passera rapidement sur les gags et les deux très courtes histoires autour de elle, pour terminer sur l'aventure de Taro Kagami, récit sur le harcèlement scolaire. Death Note est une série mythique du début des années 2000. Si certains l'ignorent encore, le Death Note est un cahier maléfique. Lorsque son possesseur écrit un nom dessus, la personne meurt. On peut même y préciser les causes de la mort si on veut, sinon la victime meurt d'une banale crise cardiaque. Le problème pour le possesseur du cahier, c'est que l'on ne peut pas s'en débarrasser n'importe comment. Si tenté qu'on peut le concevoir comme ça, c'est un cadeau empoisonné. Le manga a eu le respect du lecteur de ce clore au 12e volume. C'est d'ailleurs peut-être en partie pour cela qu'il est culte. Un 13e tome décrivait les personnages et contenait quelques bonus. Ce nouveau tour de piste propose quelques histoires courtes indépendantes qui raviront les nostalgiques de la série et ne les décevront pas. Voir surgir Ryuk de plancher et le regarder posé sur la balustrade d'un balcon fait son petit effet. Tsugumi Oba et Takeshi Obata jouent avec la mort comme pour mieux l'exorciser. Explorant à l'occasion, on l'a dit, les tréfonds de l'âme humaine, il signe une série bien plus profonde qu'il n'y paraît. Décidément, Dev à Ryuk, la pomme, reste un fruit à croquer. Death Note Short Stories par Oba et Obata est paru aux éditions Kana. Boulevard BD, c'est une chaîne YouTube et un podcast audio. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. A très bientôt sur Bouvard BD. Ciao.